Salut à tous et on se retrouve sur Seven Dead Lessons Grand Cross pour parler des différents événements de la collab. Voilà avec des petites infos donc on va pas rentrer dans les détails, c'est à dire avec des images du jeu. C'est vraiment pour vous expliquer, pour vous préparer à ce qui va se produire. Donc déjà un petit truc que je mets dès le début de la vidéo, à savoir le code de la boîte, c'est SDS Titan. Donc la boîte qui est ici, SDS Titan, voilà. SDS Titan, on retient SDS Titan, hop on ramasse, on va au niveau des objets, dans le stockage d'objets, dans les consommables, on a le coffre ici, on met donc SDS et on va mettre Titan en minuscule et vous allez voir ça va marcher. ouvrir, hop c'est magnifique. Voilà un million, tout ça pour un million. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un million ? Bref on va aller sur les events qui ont été annoncés. Donc ça c'est la fin des events. On va d'abord parler amélioration du système de jeu, à savoir amélioration de la plateforme cuisine. Donc c'est à dire que quand vous allez crafter de la bouffe, maintenant vous allez avoir la dernière bouffe, une ligne en fait en dessous des bouffes, des dernières bouffes craftées. Ce qui fait que si vous focussez, on va dire, une bouffe particulier, vous n'aurez pas besoin de rechercher la recette. Elle sera directement affichée en bas. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait gagner de précieuses secondes de temps de jeu. Après on a ajout d'une expédition permanente. Donc c'est juste les expéditions, il y en a une de plus. Voilà, ça sera un accessoire. Normalement ça sera un accessoire PVP. J'espère que c'est ça. Voilà, c'est pas sûr. Mais techniquement oui. Voilà donc une expédition permanente de plus. Et enfin on a la fonction favoris. Donc la fonction favoris, ça permettra de mettre des unités en favoris. Et ces unités favorites s'afficheront tout en haut de la liste de vos unités. Ce qui fait que les unités que vous jouez le plus, vous pourrez directement les avoir en haut de la liste au niveau de la sélection. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que des fois on perd du temps à chercher certaines unités dans notre box parce qu'on a visuellement un strabisme ou quoi que ce soit. Mais là du coup avec les favoris, on aura les unités en haut de la liste. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant au niveau de l'événement collaboration attaque des titans. Donc on a mission spéciale attaque des titans. Donc mission spéciale, il va y avoir une fiche avec plusieurs trucs. Et ces missions spéciales permettront d'obtenir notamment des récompenses diverses et variées mais aussi des doublons de RNSR. Qui est peut-être la chose la plus importante pour maxer le RNSR. Donc les missions, comme on est sur la globale, seront traduites en français. Donc pas besoin de vous en parler. Après, événement, l'attaque des titans. Voilà. Donc ça doit être la... Comment ? Ça doit être la quête histoire. Donc la quête histoire qui est faisable une fois. Voilà. Qui ne débloque rien de particulier. Peut-être le titan. Le titan colossal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc dans les quêtes, vous allez obtenir bien sûr des avis de recherche qui permettront d'invoquer en fait le titan colossal. Sachant qu'il y aura un autre moyen de les obtenir. Et sachant que c'est limité par jour au niveau des drops. Mais au niveau de l'événement, ça sera des récompenses de quêtes. Donc ça se rajoutera aux drops limités en fait par jour. Et bien sûr, dans cet événement, dans ce mode histoire en fait, on aura bien sûr des doublons de RNSR. Voilà. En plus. Comme je vous ai dit, tout ce qui est RNSR, donc dans la précédente vidéo, tout ce qui est RNSR au niveau des SP, tout est obtenable au niveau des événements. Du coup, vous l'aurez SPmax. Donc à bien garder parce que c'est vraiment SPmax. Vous ne pourrez pas l'invoquer. Ce n'est pas comme le Limul en fait. Le Limul SR que vous pouvez obtenir en invocation. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment limiter donc au doublon pile ce qu'il faut pour le max SPmax. Après, on a la quête mondiale Attaque des Titans. Alors, c'est peut-être ça le mode histoire. Je ne sais pas trop. Voilà. Mais quête mondiale, alors ça peut être aussi un événement partagé. Voilà. Donc, sachant que c'est l'un ou l'autre à voir. Mais en tout cas, ça, c'est peut-être le mode histoire et l'événement Attaque des Titans, c'est peut-être plus le portail. Voilà. Bref, ça, c'est dit. Après, on a l'élimination des Titans. Donc ça, c'est l'affrontement contre le Titan colossal. Donc, vous aurez des tickets. Les tickets, il vous en faudra 10 pour invoquer le Titan et affronter avec trois autres joueurs le Titan. Et là, il faudra faire un maximum de scores pour être classé dans les premiers et avoir des récompenses supplémentaires, des récompenses qui permettront, donc c'est des objets qui permettront d'acheter diverses choses et variées comme un doublon de RN SR, mais aussi des cosmétiques, des choses comme ça. Donc, les tickets que vous fassiez en normal ou en ultimate, on va dire, ça coûte 10 tickets de toute façon. Voilà. Et au niveau des drops, si vous lancez la quête, vous en aurez trois. Donc, trois possibilités de drop avec un nombre défini de commandes d'objets. Mais si vous vous faites inviter, puisque je rappelle, c'est jusqu'à quatre joueurs, là, vous n'aurez que deux drops. Voilà. Donc, après, on a la conquête des titans. Donc là, c'est le mode conquête. Donc, c'est un mode, c'est un peu un mode histoire, en fait, où vous avancez, vous affrontez le Titan Curacé à la fin, même pendant, en fait. Et ça, c'est pareil, vous pourrez gagner des avis de recherche. Cependant, c'est des avis de recherche. Si vous avez déjà la limite, vous en gagnerez pas plus. Mais par contre, vous en gagnerez masse. Par exemple, si vous commencez la journée et que vous voulez vite fait les avoir, là, vous en gagnerez masse. C'est aussi important de savoir, c'est au niveau des drops. En dehors des tickets, notamment au dernier niveau, il y a des drops très, très intéressants, comme des pierres bleues pour craft les accessoires. Et donc, vous en choperez masse. Donc, c'est quand même important de le faire, même si vous avez déjà tous les tickets pour affronter le Titan Colossal. Alors, au niveau des unités importantes à utiliser vis-à-vis de la version globale pour le Titan Colossal, qui est de type bleu, c'est forcément des unités de type vert, même si ce n'est pas obligatoire. Mais comme on est très limité sur la globale par rapport à la version japonaise, on aura beaucoup plus de difficultés à, peut-être pas le tomber, mais faire du gros score. Donc, le must, je dirais, c'est Scanor pour faire du dégâts. Alors, le but, c'est vraiment de faire du dégâts, de le descendre le plus rapidement possible, étant donné que le combat est chronométré. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre son temps. On ne peut pas faire une équipe full heal, avec résistance, tout ça, tac, tac, tac. Et qu'après, on arrive time out, le combat est fini, on a perdu les 10 tickets. Non. Là, il faut vraiment faire du dégâts. Bien sûr, assurer un minimum de survie, mais vraiment faire du dégâts. Voilà. Donc, Scanor, Géricault, Géricault aussi, Géricault fait du dégâts, mine de rien. Elle augmente tout au long du combat son critique, ses chances de critique, et du coup, elle peut balancer des patates de l'espace, notamment avec sa SP. Voilà. Et c'est surtout sur les SP qu'on va faire un maximum de dégâts, Scanor et Géricault. Il y a aussi une autre unité qui est pas mal pour faire des dégâts, à savoir Meliodas. Meliodas qui a un skill qui fait énormément de dégâts. Voilà. Il ne faut pas le prendre... Ce n'est pas parce qu'on le voit très peu que c'est de la merde. Meliodas vert, c'est toujours quand il y a un event, Meliodas vert. Voilà. Donc, là, c'est encore plus valable, surtout que s'il arrive à balancer des bons counters, étant donné que c'est un gros boss, il peut envoyer du pâté avec son counter. Et il y a sa SP qui permet de retirer les buffs. Alors, c'est important de retirer les buffs en fin de combat, puisqu'il s'ajoute un boost de dégâts, un boost visible en buff. Voilà. Du coup, toutes les unités qui font des dégâts par rapport au buff sont accessoirement intéressantes. Je pense notamment à Valenti, avec l'aspect de Valenti, mais aussi les unités qui retirent les debuffs, comme justement Escanor. Mais il y a aussi la Elisabeth verte qui, dès sa première carte, peut retirer le buff, ce qui fait que ça réduira les dégâts. Ça ne réduit pas les dégâts, mais de ce fait, le titan colossal n'aura pas les dégâts boostés. Voilà. Voilà. Donc, très intéressante. Également, vis-à-vis de sa SP, puisqu'elle rajoute des sphères de SP qui nous permettra de partir plus rapidement en SP. Donc, très très bonne unité. Voilà. Et après, donc Merlin pour casser la SP. Alors, il faut savoir que le boss retire sans arrêt les buffs. Donc, le bouclier, ça serait un peu une carte morte, même si elle peut peut-être encaisser peut-être un ou deux coups avant qu'il retire les buffs. Voilà. Mais c'est un peu une carte morte sur ce combat. Mais le fait de retirer la SP, étant donné qu'on a très peu d'unités qui retire la SP actuellement sur la globale, surtout que c'est un affrontement. Donc, la réduction de cartes ne fonctionne pas. La réduction de cartes et donc réduction de SP ne fonctionnent pas. Donc, c'est vraiment retirer une sphère de SP. Il faut que ça soit marqué au niveau du skill. Alors, Hélène fonctionne aussi, mais c'est qu'à partir de la 2 étoile, de son attaque de zone. Donc, c'est pas ouf. Voilà. Donc, on préférera quand même Merlin. Et après, on se boostera soit les HP, parce que quand même, des fois, il envoie des grosses patates. Et s'il focus un perso, il peut crever dans le tour en cours. Donc, avoir Gillian pour monter les HP, ça peut être très sympathique. On peut aussi augmenter les dégâts avec, comment ? Si on joue du vert, toujours, avec, mince, j'ai oublié son nom. Alioni, voilà. Alioni, qui booste les stats offensives. Donc, ça augmente critique, dégâts critiques, attaques, perforations, tout ça. On a aussi Kayn, parce que ça reste un affrontement. Donc, on peut même jouer les deux, histoire d'avoir un méga boost. On peut jouer aussi Gillian, euh, pas Gillian, mince. Je confonds les noms. Gillian, Guilla, voilà. Je m'embrouille avec les J, les G, tout ça. Donc, Gillian qui est rouge, mais qui sera en sub pour augmenter, comment ? Les HP, l'absorption. Enfin, ça augmente toutes les stats liées au HP. Donc, il y a les HP, et il y a le vampirisme, la régène, tout ça. Donc, ça peut être très intéressant de la mettre. Il y a aussi, il y a Arthur, en fonction de si on joue vraiment des humains. Il y a pas mal de choses. Et il y a, bien sûr, la Elisabeth rouge, îleuse, qui permet de récupérer de la vie si on se fait taper dans le tour en cours. Donc, qui est plutôt pas mal. C'est, voilà. Et au niveau de la bouffe, vampirisme ou dégâts critiques. Ça dépend dans l'optique d'équipe que vous voulez faire. Soit une équipe assez tankie. Donc, vous allez plus utiliser, je ne sais pas, Eskianor, Valenti et Elisabeth. Par contre, vous prendrez des SP. Et comment ? Et Elisabeth, donc, pour ruil l'équipe. Voilà, après l'ASP et avec Valenti qui réduira d'une certaine manière l'ASP, mais surtout les tours en cours. Ça peut être intéressant. Après, on peut jouer Eskianor, Merlin ou Eskianor, enfin Merlin et Elisabeth. Ou faire du full bourrin avec Eskianor, Jericho, je ne sais pas, Elisabeth ou Merlin. Voilà, plus Merlin. Merlin qui fait quand même assez mal. Donc, dans une optique full bourrin, on mettra plutôt ces trois-là. Il y a pas mal. On a quand même pas mal d'unités. Des unités, on va dire qu'on a depuis longtemps. Des unités assez limitées. En style Eskianor, tout le monde ne l'a pas. Valenti, c'est des portails limités quand il y a les Seven Disasters. Et là, il n'y a pas les Seven Disasters. Donc, pour avoir l'unité, ça va être chaud. Voilà. Mais après, derrière, il y a les unités Attaque des Titans. Voilà, qui ont un fort potentiel de boost au niveau dégâts. Donc, par exemple, Levi. Levi qui est rouge. Levi qui est rouge, mais qui fait des dégâts de monstres sur le Titan. Et si vous voulez être dans le top des scores, franchement, c'est l'unité à avoir. Après, il y a aussi le RNSR. SR, non. SSR, je veux dire. Qui fait vraiment le taf sur le boss. C'est peut-être pas la meilleure unité, mine de rien. Même si on pourrait penser que l'unité a été calibrée pour le boss. C'est peut-être pas la meilleure unité pour le boss en question. Mais il fait le taf. Il fait le taf qu'il y a d'autres. Bon, il y a pas mal d'unités. Il ne faut pas se mentir. Le boss, ce n'est pas compliqué. C'est plus une histoire de survivabilité. Voilà, parce qu'il fait quand même assez des dégâts. Surtout si on joue dans le niveau le plus difficile. Ce qui va être là où il va vraiment y avoir une espèce de compétition. Même si c'est de la collaboration. Ça va être avec les autres joueurs. Pour avoir un maximum de scores. Parce que, en fonction de votre classement au niveau du score, vous aurez sur un des drops, plus ou moins d'objets pour échanger au niveau de la boutique. Bref, l'event va être très intéressant, surtout sur la globale. Parce qu'on a beaucoup moins de choix que sur la jappe. Justement pour faire en sorte de le passer facilement ou non. Mais de moins récupérer pas mal, notamment de cosmétiques gratuits. Avec la boutique du Titan Colossal. Voilà. Donc, j'espère que je suis suffisamment rentré dans les détails pour vous préparer à l'event. Voilà. Et donc, bien sûr, on fera tout ça en live. Parce que parler, c'est bien. Mais en live, c'est mieux. Donc, demain. Voilà. Allez. Salut tout le monde et bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada